Musique Mesdames et messieurs, ces faits se déroulent, ici même à Bijan, à Cocody, septième tranche, on a deux plateaux d'ailleurs, non loin du café de Versailles, à cinquante mètres du café de Versailles, dans une villa duplex, sur un terrain de 600 mètres carrés, il s'agit de la résidence de M. André Kindata, cadre dans une institution financière de ce pays, André Kindata. Un monsieur tranquille, qui est prêt à tout pour ses enfants, qui vit pour ses enfants, qui vit avec sa femme, qui a eu deux enfants avant leur mariage, et avec sa femme, il en a eu deux aussi. Il s'appelle André Kindata, c'est un monsieur petit de taille, qui a toujours les cheveux coupés à ras, il fait cocotayer, petite barbe blanche, André Kindata. Est-ce que c'est la peine de vous dire comment il aime s'habiller ? Non. Bon, c'est pas grave. Il est comme tous les tontons, les tontons de plus de 50 ans. Il aime les jeans lois, c'est-à-dire les jeans avec des poches comme des pantalons normaux. Et les soirs, quand il rentre du boulot, il porte des petites chaussures plates en cuir. On dirait babouche, mais ce n'est pas babouche. André Kindata. Quand il est assis chez lui, il est souvent sur sa terrasse, en train de lire les journaux. Les journaux de Côte d'Ivoire, les journaux de Braza, les journaux de Kinshasa, et les journaux du Togo. Il s'appelle André Kindata. Je dis ça parce que je sais que vous autres, mes fans, quand vous écoutez les histoires, vous aimez tellement, tellement, on ne dit pas tellement, en lingale on dit tellement, tellement, les détails. André Kindata, il est dans sa maison. Il est avec son fils. Le fils qu'il a eu avec sa femme Albertine Kindata. Le premier de ses enfants. L'enfant s'appelle José. Ils sont assis au salon. Ils sont en train de regarder la télévision. Le journal télévisé. À 20h30, il y a une édition spéciale. On dit que le premier ministre, Amadou Goncoulibaly, est parti dans le nord pour faire une déclaration. Donc, ils sont en train de regarder le journal. Et puis, ils lui regardent. Et puis, il dit, quand son fils lui demande, papa, pourquoi tu dis ? Il dit, ce pays-là, c'est un grand pays. Donc, nous, on est là. Le papa avec son fils. Sa femme est en haut. Les deux enfants de sa femme ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Ils sont au Canada, à Montréal. Il est avec José, son fils. Le premier fils qu'il a eu avec sa femme, José Kindata. Dès que l'édition spéciale est terminée, le chien commence à aboyer. Ce sont des Dobermans. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et puis, on sonne Kling-long. Mais qui vient sonner chez nous à cette heure-ci ? Nous, on n'a pas l'habitude de recevoir des visites. Son fils dit, papa, tu veux que j'aille voir ? Il dit, non, il y a des vigiles qui sont payés pour ça. On sonne seulement. Les chiens aboient, mais le vigile n'ouvre pas. Donc, il prend l'interphone de la maison. Il appelle le garage. Et puis, il dit, Yacinthe, tu es fou ou quoi ? On sonne, il faut ouvrir. Il dit, patron, je vais voir, je me lavais. et puis, il s'en va voir. Cinq minutes plus tard, un monsieur, sa femme, et puis une jeune fille entre dans la maison. La jeune fille, on l'a déjà vue dans la maison, mais n'a pas été présentée officiellement. Elle s'appelle Maria Lela. Donc, c'est la famille Lela, monsieur, madame Lela et leur fille Maria. on leur demande de bien vouloir s'asseoir. Asseyez-vous, dit Andri Kindata. Vous voulez boire quelque chose ? Ils disent non. La fille guette José comme ça, le regarde mal. La maman regarde José comme ça, elle le regarde mal. Quant au papa, il est un peu plus serein. Le papa est dans un boubou dangereux, avec des bauderies d'enfer, avec un babouche doré. Alors le père Kindata André qui dit, monsieur, que me vaut l'honneur de cette visite ? Je ne vous connais pas. Il dit, nous ne sommes pas très loin dans le quartier. Nous sommes ici à la septième tranche. Nous sommes venus avec notre fille Maria. Nous sommes Lela, de la grande famille Lela. Nous sommes là à cause de votre vie. à cause de votre fils. Mais qu'est-ce qu'il a fait mon fils encore ? Regardez Malia. Maria. Elle va à l'école, elle est brillante. Elle vient de prendre une grossesse de votre fils. Elle est enceinte. Elle est venue voir sa mère. Elle a dit à sa mère de lui donner l'argent. Elle allait aller avorter. Sa mère lui a dit qu'elle allait me poser la question. Chez nous, les Lela, l'avortement n'existe pas. Donc, notre fille ne va pas avorter. Elle va accoucher. Mais comme je sais que vous n'êtes pas au courant de cette grossesse-là, on est venu déposer notre fille chez vous. Elle a ses affaires dans la voiture. On n'est pas venu vous demander la permission. on est venu vous dire que désormais notre fille va vivre ici, elle va accoucher ici et votre fils va la marier. Le vieux qui regarde son fils est-ce que c'est la vérité ? José baisse la tête. Il baisse la tête. Son père lui dit je te parle. Il baisse la tête. Son père lui dit José. Il dit oui papa. Il baisse la tête. Il dit je te parle, non ? Il relève la tête. Il dit papa c'est vrai. Il dit mais pourquoi tu ne nous en as pas parlé ? Tu es proche de ta mère. Pourquoi tu ne nous en as pas parlé ? Est-ce que tu es normal ? Tu vas en Saint-Enchie tu as des relations non protégées et les parents viennent ici avec elle ? Mademoiselle, maintenant que j'ai parlé à mon fils je sais que vos parents sont là. c'est quoi votre prénom ? Je vous ai déjà vu ici non ? Oui, oui, oui. Donc c'est dans ma maison que vous êtes venu dormir ? Elle dit non, non. Vous avez fait ça où ? Le père il est là qui dit ce n'est pas ça le problème. Elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte ? Elle dit papa je suis enceinte. Le vieux Tindata dit donc vous êtes venu la déposer chez moi dans ma maison ici. quand elle est enceinte quand elle est enceinte et qu'elle est enceinte elle n'est pas sa femme il n'y a pas de problème elle n'est pas sa femme mais elle va s'installer dans une chambre parce que ce n'est pas dans notre maison que même si elle est enceinte elle n'est pas sa femme on ne va pas faire naître que s'il n'y a pas eu une union sacrée reconnue que mes enfants poussent enceinte et dorment enceinte dans l'autre maison nous on n'est pas comme ça le père il a raison la fille donc on va prendre les affaires de la fille dans la voiture de l'ail la fille il y a une vieille qui est un super famille qui est trop prête pour prendre des bagages et puis on va se déposer dans la chambre à la nuit la fille s'installe là-bas mais ce que je ne vous ai pas dit c'est que Maria Léla n'est pas enceinte elle a fait le deal avec la fille parce qu'elle est tellement en train de jouer José est tellement en train d'elle qu'il veut vivre avec elle dans sa maison dans la maison de ses parents donc on lui a dit moi à ses parents moi je vais me mentir à mes parents comme ça ils vont venir se déposer à la maison donc c'est la raison pour laquelle Maria est venue s'installer chez le Kindata pourquoi les enfants sont comme ça on anime on anime ce qui veut dire pourquoi à tout à l'heure je suis Robert qui veut dire